Je dois donner la parole à notre second intervenant, M. Ilyas Pousteau-Pégez. Très brièvement, ayant fait des études de droit des salariés, puis son débat à l'Université de Nantes, les études post-universitées à l'Université de Colorado et à l'Université de Nantes, il est signateur de riche production d'ouvrage sur la régulation internationale des études de stratégie, la dernière prise de décision politique, aujourd'hui il est professeur de relations internationales au département des études européennes et internationales de l'Université de Macédoine, directeur du laboratoire de recherche sur la relation internationale et de l'Université européenne et doyen de l'École des sciences sociales, sciences humaines et d'art et de la même Université de Macédoine où il a ainsi servi au camp de recteur de Bélicie 6 à l'Université. Merci. 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 . Merci. 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 On connaît certaines choses qui sont liées au Brexit, comme par exemple le Brexit, le Brexit, il y a une discussion qui a recommencé relative à la situation de notre pays. On connaît aussi qu'il y a eu un changement, comme Mme Krasala a mentionné, aux États-Unis. Donc là, il y a des forces qui ne sont pas très favorables à l'Union européenne. Et aussi, on connaît, il ne faut pas oublier, qu'il y a un monsieur, qui se trouve sur le sol européen, en général, qui était en faveur du Brexit et qui était très content. Et ce monsieur, c'est le président d'un autre pays qui se trouve à moitié en Europe et l'autre moitié en Asie et qui n'a jamais caché son approche positive vis-à-vis des héros sceptiques. Parce qu'il y a des héros sceptiques en Europe. Et qui est leur meilleur ami ? On connaît bien. C'est un président d'un pays qui est assez grand et qui en partie se trouve en Europe, mais en dehors de l'Union européenne. Il y aura des conséquences pour le Royaume-Uni. Et il faut bien savoir quelles seront ces conséquences, car ces conséquences vont déterminer le poids du Royaume-Uni aux négociations avec l'Union européenne. Et les conséquences, c'est la division intérieure de son opinion publique. Il y a eu des discussions au Parlement et il y a des parlementaires qui vont voter contre, d'après ce que je dis dans l'après-midi. Il y aura des problèmes sociaux. Il y a des régions qui sont en désaccord, notamment Londres et l'Écosse. Il y a une question de l'unité du pays. Et il y a une question sur l'image du Royaume-Uni dans le reste du monde. Car vous savez, quand le Royaume-Uni est entré dans le grand marché, comme le souligne Madame Fontaine, le Royaume-Uni, le Royaume-Uni n'avait pas la même importance qu'il a aujourd'hui. Il a obtenu une valeur par sa participation en l'Union européenne, notamment en donnant à ses anciennes colonies, qui ont mis les pays de la Commonwealth un espace, un marché, un grand marché auquel ces pays ont pu participer et vendre leurs produits. Donc l'image du Royaume-Uni au reste du monde ne sera plus la même. Donc là, nous avons deux négociations, je vais mettre plus en détail, deux négociations. Une négociation pour la sortie et une négociation pour l'après-Brexit. Peut-être, il y a des experts qui disent, peut-être une troisième négociation pour l'accord des transitions. Si la sortie s'effectue au bout de deux ans, comme prévoit l'article 50 du traité, on n'aura pas besoin d'accord des transitions. Mais il y a une question, si on va commencer les négociations en même temps pour l'après-Brexit que les négociations pour la sortie. Ça, c'est une question technique qui n'a pas été répondue. En même temps, il faut répondre à d'autres questions, comme qu'est-ce qui va se passer avec les fonctionnaires qui travaillent à Bruxelles, britanniques, qui font toujours partie des institutions européennes. Qu'est-ce qui va se passer avec les contributions britanniques ? Qu'est-ce qui va se passer avec les droits des citoyens de deux côtés dans le DPI ? Et qu'est-ce qui va se passer de la fermeture des frontières ? Est-ce qu'il y aura des problèmes pour les 27 ? La réponse est oui. Parce que les 27 doivent trouver d'abord un accord entre eux. Puis, une fois qu'ils aient trouvé cet accord, il faut qu'ils ratifient l'accord. Il faut négocier avec le Royaume-Uni et il faut ratifier cet accord dans leurs parlements nationaux. Et dans le cas de certains États, il faut que ça passe par les cours constitutionnels, comme c'est le cas de l'Allemagne. Donc, c'est des procédures qui sont dures. Certains États vont peut-être ralentir la procédure. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des intérêts avec les Royaumes-Unis. Et si certains États commencent à ralentir, la question c'est si le 27 sera unis vis-à-vis Londres. Et Londres sait jouer à un jeu très bien. Les Européens, on les connaît dans notre région, c'est de divider à un verre. Donc, on va voir comment ils vont jouer cette carte. Mais aussi, les Européens peuvent jouer une autre carte. Celle de l'Ecosse. Alors, il faut voir si cette séparation sera à l'amicale ou sera plus difficile. Deux points encore. Royaume-Uni et Union Européenne, question de sécurité et de défense. Le Royaume-Uni est d'une puissance nucléaire, même à moitié, moitié atlantique, moitié Royaume-Uni. Dans cet hommage, le Royaume-Uni a beaucoup d'écart à jouer. Il a plutôt une influence forte. Il est en position forte aussi au sein de l'OTAN, netto. Mais il y aura aussi de pertes. Il y aura aussi de pertes. Notamment en Afrique, en Asie et dans les Caraïbes. Et c'est justement dans ce cadre de la sécurité politique étrangère, sécurité et défense, que le Royaume-Uni a profité un maximum pendant son séjour à l'Union Européenne. Et Mme Fontaine le souligne dans son livre. Enfin, Union Européenne, changement à l'intérieur. Combien de députés ? Combien de représentants, chaque État, on aura au Parlement européen ? 1. Décision à la majorité qualifiée. Comment ? Il y aura des changements. Est-ce qu'on sera ouvert à des influences extérieures, notamment de l'Est et de l'Ouest ? Est-ce que la bureaucratie bruxelloise recevra les messages et ses limites ? Est-ce qu'on aura moins de frictions ? Est-ce que la zone héros sera plus dominante par rapport aux autres ? Est-ce que l'Italie va remplir le rôle du Royaume-Uni ? Est-ce que l'Allemagne sera contrebalancée par d'autres États ? Est-ce que les forces d'intégration seront plus fortes ou moins fortes actuellement vis-à-vis... Est-ce que l'Union européenne a beaucoup de questions à répondre ? Et ces questions, je pense, on aura l'occasion d'en discuter et après avoir écouté la présentation de Mme Fontaine. Mais ce qui me concerne, je crois que nous sommes devant un carrefour où il faut prendre des décisions. Et nous, Grecs, comme je dis toujours dans mes cours, il faut prendre une décision relative à notre avenir en Europe. Est-ce qu'on veut être un héros ? Est-ce qu'on veut être dans l'héros ? Ça, il faut en décider. Parce qu'actuellement, ce qui est évident, du moins à mon avis, c'est qu'on n'est pas sûr de ce qu'on veut faire. Si on veut être un peu à l'héros, un peu à l'intérieur, un peu dehors. Là, il faut qu'on les clarifie. De toute façon, mesdames et messieurs, nous sommes devant des événements ou des évolutions qui sont intéressants. Et pour clore mon intérêtation, permettez-moi de vous le décrire d'une façon, de la meilleure façon possible, en faisant l'honneur aussi aux Britanniques qui ont tant donné pour équilibrer notre discussion, puisqu'ils sont l'accent. Mais je ne vais pas choisir le discours d'un homme politique, mais d'un homme de littérature, Charles Dickens, qui commence ainsi l'histoire de Deville, « Tale of Two Cities ». It was the best of times. It was the worst of times. It was the age of wisdom. It was the age of foolishness. It was the epoch of belief. It was the epoch of incredulity. It was the season of light. It was the season of darkness. It was the spring of hope. It was the winter of despair. We had everything before us. We had nothing before us. The future will show. Merci. 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 Je ne vais pas poser autant de questions. Nous, nous, nous attendons, surtout sur le programme de la technologie, sur le politique. Nous, en parlant de politique, nous sommes venus enfin à charge de la ministre. M. le ministre, M. le consul général, M. le recteur, M. le vice-président de région, chers amis, vous me permettrez tout d'abord de remercier chaleureusement les trois institutions qui ont organisé cette sympathique rencontre, l'Institut français de Thessalonique, l'Université Aristote, et l'Institut pour la démocratie de Constantin Caramé. Je suis très heureuse d'être ce soir à Thessalonique et je voudrais vous remercier de la confiance que vous me témoignez en ayant introduit cette conférence dans le cycle que vous avez organisé. Heureuse d'être en tandem avec le professeur Koskovelis, que je viens d'entendre avec infiniment d'intérêt, sous l'œil attentif et fort compétent dans les affaires européennes de notre modérateur, Philios Stangos. Notre thème est très ambitieux, l'Europe après le Brexit, comment reconstruire une Europe unie et solidaire. Et ceci va nous permettre un débat fructueux et que j'espère, que je souhaite vraiment le plus ouvert possible. Lorsque j'ai été élue au Parlement européen pour la première fois, je suis juriste de formation et j'ai rejoint bien sûr, tout naturellement, la Commission juridique et les droits des citoyens. Et là, j'ai rencontré un homme exceptionnel, un collègue grec, Dimitri Ivry-Lénis. Si je l'évoque ce soir, ce n'est pas parce qu'il nous a quittés, mais parce qu'il a laissé, à l'issue de son mandat, hélas écourté, une œuvre emblématique. Nous étions en 1984. Le Parlement européen était très inquiet, déjà, de constater la résurgence du racisme, de l'antisémitisme, de la xénophonie. Et il avait décidé d'élaborer un rapport qui a été confié à Dimitri Hérénis, en raison de son passé, en raison de son action au service des droits des femmes. J'ai eu la grande chance d'être associée étroitement à ce travail exaltant. Et le résultat de ce travail de Dimitri a été si remarquable qu'il a débouché sur une déclaration commune des trois institutions européennes, le Conseil, la Commission, le Parlement européen. Et c'était une grande première. Alors, je dirais que le message de Dimitri Hérénis, il a une résonance particulièrement forte dans l'actualité d'aujourd'hui. En effet, la solidarité, dont se prévalait l'Union européenne, a laissé, hélas, la place à un repli sur soi. Dans un certain nombre de pays, aux États-Unis, comme on a pu le voir il y a quelques jours, mais, il faut bien le dire, le reconnaître dans un certain nombre de pays membres de l'Union européenne, et où l'étranger est refoulé avec une brutalité sauvage sous la pression de mouvements populistes. Je voudrais vous dire très simplement combien a été admirable l'accueil que le peuple grec, en dépit de toutes ses difficultés, et elles sont lourdes, je les connais, a prodigué à ces pauvres gens qui fuyaient, qui fuient la guerre et la barbate. Vous avez montré, s'il en était besoin, chers amis grecs, que vous étiez bien le père de l'once des valeurs essentielles sur lesquelles repose l'Union. Vous avez montré que vous avez plus que votre place dans l'Union européenne. En cela, je réponds au professeur, je vous dis vraiment ma conviction, et je vous dirais que vous pouvez être fiers de cette leçon de démocratie et de solidarité que vous avez donnée à vos partenaires, dont je regrette que certains ne l'aient pas salué comme ils l'auraient dû. Voilà ce que je souhaitais vous dire ce soir, ces mots, à Thessalonique, car je sais la part importante que les citoyens du nord de la Grèce ont apporté à cette généreuse entreprise. Tout au long de mon parcours au Parlement européen, j'ai noué des amitiés solides avec mes collègues grecs. Tant il est vrai que nous avons des convergences profondes, des affinités solides, des sensibilités identiques, des affinités. Parmi les convergences, vous me permettrez d'en évoquer une pour mettre un peu d'humour dans notre débat, je dirais que les uns et les autres, nous avons quelques allergies à l'égard des réformes. Mais ceci est un autre débat. Cher Rodi, tu as toujours été une avie merdéveuse. Et c'est toi qui as été l'initiatrice de ma venue en Grèce. Tu as voulu m'inviter, tu as souhaité m'inviter, à l'occasion de l'ouvrage que j'ai publié avec le journaliste européen François Poulet-Mathis, sous le thème, cet ouvrage qui est sorti, je tiens bien à le préciser, le 14 juin, c'est-à-dire dix jours avant le Brexit. Et cet ouvrage, son titre a pu surprendre, il a pu apparaître comme un peu provoquant venant de l'européenne engagée que j'ai toujours été. Brexit, une chance, repenser l'Europe. En réalité, la chance de repenser l'Europe. Vous l'avez bien compris. Pour parvenir à cette conviction, je suis partie d'un constat. Le constat, malheureusement, d'une Europe qui est malade depuis plusieurs années. Et dans cet ouvrage, d'ailleurs, nous analysons, avec autant de lucidité qu'on peut le faire, les causes de ce que j'appelle, pour dire les choses clairement, une lente descente aux enfers. Je les rappelle en quelques mots, la perception par les citoyens d'une technocratie contraignante, l'utilisation de l'Europe par certains responsables nationaux de se servir de l'Europe comme d'un bouc émissaire commode, de toutes les difficultés, la dérive ultralibérale des institutions dans une Europe en crise, les attentes déçues des citoyens où ils attendaient l'Europe et où ils ne l'ont pas trouvée. Ce fut, et puis, ce fut la gestion calamiteuse des crises. De la crise de la dette, avec ses plans de rigueur drastique, contrôlés par la Troïka, ces fonctionnaires autistes drapés dans leur certitude comptable et qui ont fait beaucoup de mal, beaucoup de mal à l'idée européenne. La gestion de la crise migratoire qui a révélé l'impuissance et la division de l'Europe face à l'afflux des migrants, mais plus grave, qui a révélé, hélas, une perte de ces valeurs, ces valeurs que vous avez évoquées, plusieurs reprises, de ces valeurs de générosité, de solidarité, qui lui valaient l'admiration du reste du monde. Enfin, le sentiment le plus prégnant qu'il n'y a plus de pilote dans l'avion depuis déjà quelques années, qu'il n'y a plus de projet collectif, qu'il n'y a plus de vision. J'espère ne pas vous apparaître trop sévère, mais comme on dit souvent, le médecin, pour pouvoir guérir le malade, il doit faire le bon diagnostic. C'est bien connu. Et c'est dans ce contexte que la perspective du Brexit est apparue, puisque ainsi on a voulu, M. David Cameron. Et nombreux sont ceux, étaient ceux, à ce moment, qui ont prédit que ce serait le coup de grâce porté à l'Europe, la fin définitive de cette grande aventure européenne. Alors je me suis insurgée. Je me suis dit, j'ai pensé vraiment très profondément que, au contraire, le Brexit pouvait être une chance pour l'Europe. Une chance, la chance d'une clarification. Car, comme vous l'avez très bien rappelé, M. le Professeur, les Britanniques sont entrés en 1973 dans la communauté européenne exclusivement pour bénéficier des avantages du grand marché. Ce n'est pas un secret, ce n'est pas une... Ce n'est même pas un reproche. C'est une réalité qu'ils avouent, d'ailleurs, de la façon la plus claire. De ce fait, ils ont toujours refusé, voire même empêché, lorsqu'ils le pouvaient, tout avancé, tout progrès vers plus d'intégration européenne qui nous aurait permis de rejoindre les préoccupations des citoyens. Je pense plus particulièrement au domaine de l'Europe sociale. La chance de provoquer un choc, un sursaut, un rebond, invitant les responsables européens à repenser l'Europe en la rendant plus forte, plus unie, plus efficace. Et voyez-vous, M. le Professeur, je suis vraiment totalement en face avec tout ce que vous venez de dire, mais je souhaite qu'on ne s'attarde pas trop à tergiverser sur la nouvelle relation avec les Britanniques. Elle est importante, tout à fait. Les États d'âme de Mme May, attendez, excusez-moi, non, non. Mais nous, les Européens, que faisons-nous ? Comment est-ce que nous allons reconstruire cette Europe pour qu'enfin, elle retrouve la désir des citoyens ? C'est ça, la vraie question. Alors, si les Anglais veulent fermer définitivement la porte, c'est le hard, le Brexit, s'ils veulent, au contraire, une nouvelle relation, comme semblent le souhaiter les parlementaires qui sont actuellement en train de débattre à la Chambre des communes et le vote va être très intéressant à cet égard. Bon, on verra. Très bien, très bien, nous ne cherchons pas la bataille. En revanche, ce que je voudrais dire, et là, je suis un peu inquiète, lorsque Mme May, avec une habileté toute britannique, réclame une période de transition, qu'est-ce à dire ? Mme May, c'est parfaitement, car son ancien ambassadeur à Bruxelles l'en a informé, que les conventions de libre-échange qu'elles souhaitent conclure avec les autres pays du monde, Australie, l'Union des États-Unis, mettront des années, des années à se conclure. Et donc, elles ne souhaitent pas lâcher trop vite le filet porteur, si je puis dire, pour lui permettre, dans le même temps, de conclure ces accords. Alors, ne tombons pas dans le pied, et de toutes les façons, à partir du moment où l'article 50 aura été déclenché, il y aura deux ans, et si au bout de ces deux années, nous n'avons pas trouvé un accord, eh bien, là, ce sera le divorce, sans accord, sans relation. Mais, personne ne le souhaite, tout à fait, mais concentrons-nous sur l'Europe et posons-nous la bonne question, est-ce que l'Europe est nécessaire aujourd'hui ? Alors, là, je répondrai vraiment sans embâche aux l'ouïes. Parce que, face aux défis multiples, face à la lutte contre le terrorisme, face aux défis d'immigration, face aux défis du réchauffement climatique, face aux défis de l'accès à l'emploi et de la croissance, face aux défis des valeurs à restaurer, et maintenant, face aux défis que nous lancent, que nous, devant lesquels, nous met les positions de M. Trump, défis économiques, défis géopolitiques, aucun de nos États n'est en mesure d'apporter seules les solutions pertinentes. Je dis bien aucun de nos États si puissant qu'il ait le sentiment d'être. Suivez mon regard. Je pense que vous avez compris de quel État je parle. Pas du bien. Voilà. Je crois que, parce que, c'est ensemble que nous devons affronter ces défis. Nous sommes dans cette communauté, moi j'aimais beaucoup nos communautés, bon, non, c'est bon, mais nous sommes dans cette communauté, chacun avec nos identités unies dans la diversité, pour reprendre cette magnifique devise qui a été inventée, créée par les jeunes, je tiens à le dire à tous les jeunes qui sont ici, c'est vous qui avez souhaité cette devise, unies dans la diversité. Nous sommes unis par une géographie, une histoire, une culture, commune, tout cela, tout cela nous est en commun, mais chacun apporte la richesse de sa spécificité et c'est ensemble que nous pourrons vraiment avancer, que nous pouvons rebâtir un projet européen qui retrouve toute sa force, sa pertinence et son impérieuse nécessité. Alors, je peux vous dire, ça n'est pas, je n'idéalise pas, je réalise aujourd'hui à quel point cette idée fait son chemin avec une vitesse d'ailleurs assez étonnante, il faut bien le dire, sous l'effet aussi, sous le choc provoqué, bien sûr, par l'élection de M. Trump à la Maison-Blanche qui nous interpelle et qui font que cette Europe est une nécessité. Alors, comment réinventer le projet d'une Europe unie et solidaire ? C'est un vaste programme, j'en évaucherai quelques pistes devant vous que nous reprendrons ensuite dans notre débat, bien sûr, très largement. Je dirais tout d'abord que l'Union de l'Europe n'a pas l'avenir sans une forte adhésion des peuples. Le ciment de son unité, ce n'est pas ses institutions, c'est sa capacité à améliorer la vie des citoyens, à les défendre, à porter le message universel de ses valeurs. Vous savez, on disait à l'espace de liberté, de responsabilité, de prospérité, de solidarité. Alors, il faut une prise de conscience des carences de la construction européenne. Cette prise de conscience, je l'ai dit tout à l'heure, elle est essentielle et j'ai apprécié que le président de la commission, Jean-Claude Juncker, dans son discours au Parlement européen, il a relancé un grand discours sur l'état de l'Union il y a quelques mois, et il a terminé son propos par cette phrase qui est très forte, vous allez voir, il a dit « L'histoire ne se souviendra pas de nous, mais elle se souviendra de nos erreurs. Et si nous ne savons pas les corriger, s'en sera fini du rêve européen. » C'est fort, ça interpelle, mais je pense que de la part d'un Européen convaincu comme les M. Juncker, c'était un appel de relancer la croissance et cette croissance particulièrement depuis la crise. Mais qu'il l'était aussi un peu, il faut bien le dire, avant la crise. Et cela passe par un certain nombre de décisions concrètes, amplifier le plan d'investissement européen instauré par Jean-Claude Juncker, comme cela d'ailleurs a été souhaité à Lisbonne au sommet des pays méditerranéens de l'Union Européenne, en doublant voire plus ces moyens et, et ceci pour moi est très important, vous y avez fait d'ailleurs une inclusion, en recréant une convergence entre les pays du Nord et les pays du Sud. C'est vous, Monsieur le Consul Général, qui avez évoqué cet aspect que je pense très important. Poursuivre le grand marché intérieur en développant résolument de nouvelles politiques communes, car finalement on a très peu de politiques communes. On a créé la politique agricole commune, la politique commerciale commune, mais l'Europe est inachevée. Je pense à l'Europe du numérique qui porte en germe la création de milliers d'emplois. Je pense à une politique commune de la transition énergétique, également très prometteuse d'emplois. Je pense à la politique industrielle commune, que j'appelais de mes voeux quand j'étais ministre déléguée à l'industrie, sans oublier la nécessité de lutter ensemble contre l'évasion fiscale. Pour encourager la croissance, il faut que l'Europe redevienne un projet collectif motivant pour la jeunesse. Tout à l'heure, vous avez rappelé, c'est vrai que quand je suis arrivée au Parlement européen, je me suis investie dans la commission juridique, mais aussi dans la commission éducation, jeunesse, culture. Et nous avons avec beaucoup d'enthousiasme porté les grands projets de mobilité des jeunes, dont le programme Erasmus, dont aujourd'hui tout le monde reconnaît que c'est l'une des plus grandes réussites. de la construction européenne. Alors, on parle aujourd'hui d'un nouveau projet, d'un grand programme très ambitieux pour les jeunes bâtis sur l'apprentissage. Je pense que c'est une bonne voie, c'est une très bonne idée. Je souhaite qu'on ne fasse pas seulement qu'en parler et qu'on le mette en place le plus rapidement possible. C'est tout à fait possible, on n'a pas besoin d'attendre des échéances électorales dans tel ou tel pays pour tout de suite redonner foi en leur offre, notamment auprès de la jeunesse. Et je voudrais dire un mot plus particulier aux jeunes qui sont ici et à ceux qui m'ont accompagnée dans cette aventure. C'est vrai que j'ai été vraiment très heureuse de découvrir, ça a été une surprise très heureuse, de découvrir qu'ils avaient une envie d'Europe mais qu'ils avaient aussi des exigences et qu'ils souhaitaient que cette Europe elle se reconstruise avec leur concours en les écoutant, en sachant prendre en considération leurs préoccupations et leurs rêves. Enfin, je pense que pour relancer la croissance, il faut impérativement alléger la dette. Je pense bien sûr à la Grèce mais pas seulement. Nous sommes tous, nous sommes tous endettés. Plus ou moins, mais nous sommes tous endettés. Et cette dette, le risque d'une explosion de cette dette pourrait représenter un risque majeur amplifié sous l'effet de la politique extravagante des Etats-Unis ou la roulette de M. Trump. Il faut poursuivre les solutions de court terme, notamment les réformes qui ont été engagées, mais en desserrant les taux de l'austérité. Et à cet égard, je regrette que l'on n'ait pas poursuivi une réflexion, que l'on n'ait pas approfondi, une réflexion sereine sur la relation entre la rigueur et la croissance. Autrement dit, aujourd'hui, beaucoup commencent à penser que trop de rigueur tue la croissance. C'est un débat qu'il faut mener sereinement, sans polémiques, sans a priori, je dirais, politique, parce que c'est un débat très sérieux et qu'il nous faut une vision rationnelle, claire et les moyens inventifs réintroduisant la convergence et la solidarité. Enfin, certains préconisent une intégration plus forte des pays de la zone euro. Elle est nécessaire et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si M. Cameron avait exigé de ses partenaires européens pour essayer de faire bien voter les Britanniques, il avait demandé un droit de veto sur le fonctionnement de la zone euro. Donc, les Britanniques se sont exclus volontairement. Notre président de la République, M. Hollande, était tout fier d'avoir obtenu que le droit de veto ne soit qu'un droit de regard. Mais quand on connaît l'habilité des Britanniques, on peut imaginer qu'un droit de regard leur aurait permis de bloquer toute avancée d'intégration des pays de la zone euro. Or, ceci apparaît tout à fait indispensable si nous voulons faire de l'euro un atout majeur de l'Europe. Face aux menaces que M. Trump fait peser sur le maintien de la règle de solidarité en cas d'attaque d'un pays membre de l'Ordan, vous avez pu observer qu'on parle désormais d'une politique de défense commune. C'était un sujet tout à fait tabou, qu'on n'osait pas prononcer le mot parce qu'on avait l'impression que l'on allait porter atteinte aux souverainetés des États membres. Or, aujourd'hui, cette politique de défense commune apparaît comme une nécessité et j'ajouterais qu'il nous faut absolument nous doter d'une politique extérieure commune, une véritable politique extérieure commune. Celle-ci manque cruellement et force c'est de constater que l'Europe n'a pas su anticiper ni même accompagner les grands bouleversements mondiaux. Je pense au processus de paix au Proche-Orient, au printemps arabe et ses prolongements, au choc engendré par la désastreuse guerre d'Irak, puis l'intervention en Libye déstabilisant de façon durable cette magnifique région du Proche-Orient, à l'intervention russe, en Crimée, puis en Ukraine. j'ai le sentiment que nous avons déçu beaucoup de nos amis qui attendaient l'Europe et qui ne l'ont pas trouvée, qui attendaient une Europe politique et qui ne l'ont pas trouvée. Aujourd'hui, l'évolution géopolitique mondiale ne nous laisse pas le choix. Je crois vraiment que nous n'avons pas le choix. Est-ce que nous allons laisser M. Trump, M. Poutine et les ayatollahs d'Iran régner en maître sur le monde, en y réglant les conflits à leur manière ? C'est impensable, c'est inimaginable. Nous sommes vraiment au pied du mur et la responsabilité de l'Europe est à cet égard historique. Par ailleurs, la politique d'anticipation de l'Union européenne devrait nous conduire à revoir d'une façon dynamique les visionnaires de notre politique d'aide au développement. Là aussi, il y a eu des déceptions et je pense qu'au rendez-vous avec l'Afrique, dont chacun est conscient qu'elle est le continent qui a le plus fort potentiel d'avenir, pas seulement en termes de démographie mais en termes économique. Et je pense que, enfin, j'appelle de mes voeux que nous ne manquerons pas ce rendez-vous. pour réinventer un projet européen auquel les citoyens ont envie d'adhérer, il nous faut remettre au cœur du projet les valeurs essentielles sur lesquelles ont reposé la construction européenne. Ces valeurs, elles sont inscrites maintenant en toutes lettres en traité de Lisbonne dans son article 2. La liberté, la responsabilité, la démocratie, l'état de droit, l'attention au plus démuni, la lutte contre les discriminations, la solidarité. Et voyez-vous, lorsqu'il y a trois jours, quatre jours, M. Trump a décidé brusquement par décret de fermer ses frontières à cet pays musulman, j'aurais aimé entendre une protestation forte de l'Europe unie. Alors, tout ce que je viens d'évoquer, ce ne sont que quelques pistes, mais ce que les citoyens ont souvent regretté, c'est le déficit démocratique de l'Europe. Et ce déficit démocratique n'a jamais été véritablement comblé. L'Europe s'est construite, les décideurs communautaires ont décidé ce qu'ils pensaient être bien pour l'époque, sans penser à les associer suffisamment. Et dans une grande absence de transparence et de communisme, ils veulent que l'Europe se reconstruise avec eux. Ils veulent perçoire maintenant la nécessité, donc qu'ils perçoivent qu'elles peuvent redevenir un projet collectif enthousiasmant, mais comme je le disais il y a un instant, je sens particulièrement cette exigence. La route sera longue, vous avez d'ailleurs montré, monsieur le professeur, d'une façon, la route serait longue, elle sera semée d'embûches, sans attendre, et l'enjeu en vaut la peine. Avec courage, la même ambition, celle de vouloir réenchanter le rêve européen. Ephraimiste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501